journaliste promoteur culturel artiste musicine créateur formateur au pair de sa génération je m'arrête là pour la description des noms à multiples casquettes à savoir le regretté moustapha labli tombiano et dans la soirée de ce 28 février c'est un public chaleureux qui accueille le film documentaire intitulé l'appli l'insaisissable retraçant le parcours de cet aventurier insaisissable aux milles idées qu'a été ce dernier non je le voyais vivre je le voyais avoir ses idées et j'ai pas encore vu quelqu'un faire un film sur lui je me suis dit bon donc je l'ai approché pour faire ça c'était déjà pour qu'on l'oublie pas parce que le film marque l'histoire et ça peut diffuser dans 50 ans 20 ans donc c'était déjà pour qu'on l'oublie pas parce que ce qu'il a fait est incommensurable pour le burkina et pour l'afrique tout entière malgré son âge il avait encore deux trois quatre projets dans sa tête qu'il voulait réaliser et on pouvait même pas le saisir c'est pour ça qu'on l'a dit insaisissable on pourra pas le saisir dans un film moi j'étais j'ai fait un petit bout je suis en train d'écrire un livre peut-être qu'il va faire au moins 500 pages parce que sa vie est immense merci à Luc de montrer à travers son documentaire le combat d'un homme qui a voulu que la jeunesse croie en elle à travers son documentaire vraiment comprenez mon émotion donc ça fait que je vois tellement trop fable je veux toujours ça je voudrais vraiment dire merci à Luc parce qu'à travers ça c'est comme si nous sommes toujours avec lui merci et merci à vous aussi qui êtes venu vraiment nous soutenir l'habli ce film documentaire de 72 minutes a conçu le coeur des cinéphiles et festivaliers lors de cette projection c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion encore de voir les autres films en compétition mais de ce que j'ai vu pour l'habli je suis plus que confiante que l'habli sera le meilleur film parce que de nos jours vu le contexte c'est vraiment un film qui donne beaucoup d'émotion et qui 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 communique beaucoup avec la jeunesse de notre pays de nos jours à travers ce film le réalisateur a décrit son parcours qui est un parcours hors paix hors paix dans le sens l'homme lui-même comme il a dit il est saisissable il est très mobile il est très libre dans la tête et c'est des faits qui doivent motiver la jeunesse d'aujourd'hui l'habli l'insaisissable est un film produit par l'association sem film déjà en compétition officielle dans le cadre du fesbaco le documentaire sur le labli national source de satisfaction vise un prix et s'il se concrétiser le prix sera dédié à moustapha l'habli tombiano selon le réalisateur luc yoluka d'amiba droits libres tv la web télé 100% droits humains 100% liberté d'expression